ce petit son windows du schnapps ok re 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 nous sommes sur le stream francophone de l'awesome games done quick je vais bientôt remonter faire le don de 5000 dollars car nous avons été en effet plus de 15 000 sur le stream formidable gg évidemment grosse énorme aide du stream international quoi qu'il en soit donc vous regardez le stream francophone de l'awesome games done quick 2015 marathon organisé aux états unis une semaine entière de jeux speedrunner des jeux speedrunner des jeux terminés le plus vite possible par plus de 100 joueurs tous les dons tous les bénéfices des dons des parties bénéfices de vente de t-shirts ainsi que le humble bundle spécial à gdq les publicités que vous voyez sur le stream officiel et sur leur stream où les subscribes qui vont au stream officiel tout cet argent là va à la prevent cancer foundation association ong américaine même si elle agit bien entendu au niveau mondial également qui et bien oui qui lutte contre le cancer autant dans la vie à la recherche que dans l'assistance ou la création de structures le focus principal de la gdq 2015 cette année sera le cancer de la prostate et le cancer du sein c'est à dire que le chèque de faim entre guillemets reversé à la prevent cancer foundation permettra d'ouvrir des recherches avancées se focalisant sur ces deux cancers là et on espère bien entendu battre les 1 million de dollars que l'awesome games de don quick 2014 avait fait juste pile poil à la fin pendant le run de chrono trigger le dernier run final on est déjà 244 mille dollars aussitôt dans le marathon avant évidemment le rush des deux trois derniers jours où on retrouvera les grosses grosses licences même si on est passé déjà par des jeux excellents et ça va le faire on va passer au prochain run qui sera battle kit fortress of peril commenté par oxido réduction et tu l'as mon jeune ami allo allo je ne vois pas allo il n'est pas là pour l'instant tout va bien se passer je ne vais pas m'énerver ah oui je pourrais mettre mes chaussures aussi ça je m'étais installé c'est un peu le stream de la gueudinerie nous attendons oxido réduction d'ailleurs qui m'a aidé un qui m'a envoyé des notes pour un des jeux ninja je sais plus c'est demain ou après demain je commence déjà à perdre le concept du temps mais je serai aux commentaires la prochaine fois pour un segment total ninja avec ninja guedin et shinobi 3 allo 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 ah oxido je mais je vous entends oxido coxilum ah alors formidable quel plaisir très bien donc te voilà avec un bon son c'est parfait ah ça marche bien alors tant mieux oui ce matin ça avait posé un petit peu problème il me semble ah bah ça m'a l'air d'être très très bon oui alors donc battle kit fortress of peril que je ne connais absolument pas je connais juste un des runners duck fist l'excellent duck fist que j'avais vu d'ailleurs au summer games done quick et on connaissait déjà pour ses très belles performances notamment sur les megaman 9-10-4 et des megaman un peu non officiel ainsi que plus récemment sur super mario bros 3 qu'il y avait d'ailleurs rené au summer games done quick je ne connais pas du tout ce jeu et je vais te laisser en parler alors que je vais remonter pour faire le gigadon donc bon courage et des bisous ça c'est important et oui des bisous des bisous et merci de castlevania ce segment de la folie ah c'était bon oui oui allez bon courage à plus ah merci merci à toi et donc oui voilà donc nous nous retrouvons pour et bien pour une soirée de folie qui va enchaîner bien plein de jeux extrêmement mignons et notamment nous allons commencer et oui par battle kit fortress of peril fortress of peril et fortress of peril alors bon que ça vous dit peut-être rien du tout comme ça en fait quand vous verrez et bien les sprites etc vous vous rendrez immédiatement que ça ressemble énormément à un jeu qui a traumatisé beaucoup beaucoup de monde c'est à dire i wanna be the guy et oui i wanna be the guy le jeu qui qui a et bien intronisé en quelque sorte alors pas intronisé pas du tout mais en fait qui a joué énormément sur le die and retry alors on dit que c'est mieux que le son de ce matin alors le sont pas fou il faut décider le son est bien ou pas sinon je vais changer de micro parce que ça c'est pas possible augmenter oxydon régie rapproche toi du micro le son sera meilleur est ce que c'est mieux comme ça est ce que vous m'entendez mieux comme ça si je suis vraiment très proche du micro sinon je change un sinon j'ai un parce que là en fait je suis sur un micro qui sont qui est censé être bien franchement qui est censé est censé être un micro et bien à main vachement cool etc assez mieux assez cool assez carrément mieux pas fou mais ça passe très bien oui beaucoup mieux à bon bah je reste comme ça très bien je ne bougerai plus les biens de de tout le run en fait de tout le run mais en fait de toute la soirée parce que nous sommes ensemble et bien pendant des milliers d'années des milliers d'heures nous sommes ensemble au moins voilà pendant deux bonnes heures et demie puis ensuite j'enchaînerai sur et bien une heure de red bull évidemment et puis sur encore deux petites heures de spin run donc nous allons c'est une très très bonne soirée très très bonne soirée avec des jeux alors si vous aimez les jeux les glitch notamment resté après après battle key dont on aura les commander king qui sont vraiment une glitch fiesta ensuite après les commander king on aura n qui est un jeu un jeu très très qui demande une très grande précision dans dans l'exécution puis il y aura du rayman il me semble mais que je ne commente pas et puis on se retrouvera ensuite après pour du boshi à one of the boshi aka aka le jeu le plus difficile de l'univers et puis enfin nous finirons par du donkey kong country 2 une race qui va être absolument démente avec les quatre meilleurs joueurs du monde sur l'enni pour cent de donkey kong country 2 ma voix est trop irrégulière bas sinon je ouais faites un don donnez moi un micro quelque part en fait attend je vais changer de micro jeu une seconde vous allez voir merci pour votre donation fabien j'ai une $30 donation de jamber jam j'ai enfin pu voir AGDQ live avec des clips sur youtube et je dois dire que je veux dire que je veux dire je veux dire que 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 je veux dire je veux dire que je veux dire qu'il est c'est ce qui me dit j'ai quand même pas à la fin qui m'a pas dit là je me suis dit tu veux dire qu'il est nous Ah oui voilà, ah bah non mais voilà mais c'est pas, c'est pas, est-ce que vous m'entendez là ? Je suis là, je suis ici, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous m'entendez mieux, par pitié, dites-moi oui, avec ce micro-cravate de l'amour, vite vite vite, à clé ! Ah, mieux, il n'y a plus de grésillement, mais t'es loin, oui c'est mieux, bon ça ira très bien, vous montez un peu le son, de toute façon il n'y a pas le son du StreamUS, donc vous montez un peu le son, voilà, c'est mieux, donc bilan, il vaut mieux un micro-cravate dégueulasse à 2€, que, eh bien, un micro-main très très bon, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, à 50€, voilà, ça c'est bon à savoir, si vous avez vraiment une strat à faire, c'est celle-là, acheter un micro-cravate dégueulasse. Alors, disons que maintenant je vais pouvoir passer à la présentation du run, et donc on va commencer, donc Battle Kid, Fortress of Pyrelle, alors c'est probablement en fait le, finalement le plus récent des jeux de la NES, de la Nintendo, puisque, contre toute attente, il est sorti en 2010, en fait, il s'agit d'un Homebrew, c'est-à-dire d'un jeu fait maison, par Siva, qui est un développeur indé, mais qui est sorti sur une vraie cartouche NES, qui était achetable sur le site de Retrozone il n'y a pas longtemps, qui doit être toujours achetable sur le site de Retrozone, et donc c'est un vrai jeu NES. Grosse influence, vous voyez déjà les sprites qui apparaissent, grosse influence de I Wanna Be The Guy, un jeu super difficile, que vous connaissez, avec des runs très intenses, donc jeu caractéristique, oui évidemment, du Diary Try, ici, avec un personnage principal, vous le voyez, qui ressemble énormément à The Kid, avec une histoire complètement anecdotique, un groupe de terroristes qui a pris possession de la forteresse du péril, justement, et qui est en train de mettre au point un mecha super puissant, évidemment, et le héros est donc appelé pour infiltrer la forteresse, et puis pour régler le problème, et voilà, et donc on est dans le mode normal, les modes, en fait, c'est une histoire de continu, plus on a plus de continu ou moins de continu, enfin peu importe, je ne suis même pas sûr qu'ils sont mis en mode normal, mais je pense que c'est ça, puisque comme ça, ils ont des continu au maximum, évidemment, le but du jeu, c'est d'utiliser le moins de continu possible, c'est-à-dire le moins de save point possible. Donc vous avez vu au tout début, une arrivée à la Metroid, on a tracé, on est sorti, bon, tranquillement, sans poser de problème, on a pris le point de continu, et là, on est dans la caverne, et on a déjà besoin de temporiser un peu pour passer ses ennemis, et voici donc Infested Rich qui a pris déjà un peu d'avance, enfin, un tout petit peu d'avance, hein, sur Duckfist, et qui remonte, vous voyez, ces pommes, hein, qui font référence, évidemment, à Iwanabee the Guy, qui tombent dans le bon sens, pour le coup, parce que Iwanabee the Guy, des fois, elle tombe, eh bien, en l'air. Voilà, donc, Infested qui prend beaucoup d'avance, là, sur Duckfist, tout est relatif, mais il prend beaucoup d'avance, il entre, donc, il continue dans la grotte, vous voyez qu'il y a des blocs avec un chiffre romain, un 1 en chiffre romain, ce sont des blocs qu'on ne peut pas passer pour l'instant, et que, ah, petit fail du côté d'Infested, qui reprend du coup, eh bien, du retard, oui, donc les blocs chiffre romains qui représentent, qui sont des blocs impassables, voilà, il va falloir trouver des clés pour ensuite les passer. Donc, Duckfist qui a pris un peu d'avance, qui remonte, voilà, et qui prend le Continue Point, et qui va monter, tout simplement, eh bien, au premier boss, le premier gardien, c'est cette plante carnivore, évidemment, on bourrine la tête en évitant les lianes qui sortent régulièrement du sol, et surtout les épines, les épines, c'est le moins facile à éviter, hein, les lianes, encore, le pattern est assez simple, mais les épines, c'est un peu plus chiant, et voilà, donc Duckfist qui a carrément un boss d'avance, donc qui a terminé ce boss, et qui va, ah, qui va reprendre le Point de Continu, ça c'est intéressant, il a joué pas YOLO, il va quand même reprendre le Save Point avant de continuer, et donc il va rentrer dans le château, donc on saute par-dessus ce petit fossé, tandis qu'Infested a battu le boss aussi, on rentre dans ce château labyrinthique, et puis on va commencer par aller en bas, donc on passe ces espèces d'ennemis qui vont penser un peu à Zelda, les ennemis qui tournent autour des blocs, là vous voyez un petit peu de quoi je parlais, et on veut récupérer en fait tout simplement un premier power-up, vous voyez qu'il y a un inventory en haut à gauche de votre écran, l'inventory ce sont des power-up qu'on va devoir récupérer, et notamment le premier power-up qu'on désire, et bien c'est le higher jump, c'est-à-dire le saut plus haut, non pas un double saut, mais un saut plus haut, et voilà, DuckFist vient de récupérer le higher jump, et un peu comme dans Metroid, et bien on est tout de suite obligé de l'utiliser pour pouvoir sortir de la salle, ça c'est encore une fois Game Design 101. Je bois un petit coup, et donc DuckFist continue, pour l'instant le niveau est assez facile, on reprend le save point, tandis Kinfested est sur ses talons, il repasse par la même salle, on évite ces crasheurs de feu qui peuvent poser problème, mais quand on connait les patterns et la route optimale, et bien c'est GG Easy, et on part en quête finalement du deuxième gardien, du deuxième boss, qui lui, est en possession de la clé, de la première clé dont je parlais, pour enlever, pour supprimer les blocs 1 en chiffre romain. Des salles classiques, on met ce high jump en pratique, on traverse le grand tunnel, donc Kinfested vient de le traverser aussi, on prend le continue point, et on continue le château, on tue les oiseaux, dans la salle vous voyez que DuckFist tue les oiseaux pour saïfiser, parce qu'ils peuvent être vraiment trollesques, et puis on reprend le grand tunnel, voilà, qui va repasser au dessus, donc en évitant évidemment les bouboules, et qui va passer dans les airs, en quelque sorte, et on arrive bientôt, et bien dans la skybase, donc il prend le point de continue, il va remonter, il prendra à droite, on va sortir du château, et ah, Kinfested est repassé devant, parce qu'Infested n'est pas allé prendre le point de continue, il a joué un peu YOLO, et là vous voyez donc ces blocs qui font évidemment penser aux blocs qu'on retrouve dans Megaman par exemple, ou dans d'autres jeux de plateformes, qui apparaissent au fur et à mesure avec aussi des techniques, comment dire, du vent, vous savez, qui souffle, enfin des espèces de ventilateurs qui soufflent, et évidemment il faut passer au moment où le vent souffle dans la bonne direction pour pouvoir aller sauter de manière optimale, et sauter de manière optimale, au-dessus de ses piques, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais n'importe quel shoot, n'importe quel hit et one shot, évidemment. On est dans la difficulté pure, dans le die and retry, très clairement. On monte, on remonte, on remonte tout en haut, on sent l'influence de Megaman dans ces niveaux-là, on sent énormément cette influence-là, et puis on va tabasser ces ennemis, ces blocs que vous voyez chez Infested Rich, ces blocs qui bougent dès qu'on passe à la verticale par rapport à eux, à l'heure verticale ou à l'heure horizontale, et qui se jettent très rapidement sur nous, et qui peuvent être très, très violents. On prend le point de continu chez Infested, bon, je suis un plus spécifiquement celui qui est en avance, évidemment, pour optimiser tout ça, et on arrive dans une espèce d'espace, dans la skybase, voilà, des patterns, évidemment, à connaître par cœur, des blocs magiques, avec un festival de piques et de blocs, des blocs sur lesquels il faut sauter vraiment au bon timing, parce qu'on peut se trouver très facilement bloqué et complètement tomber dans les piques immédiatement, et sur cet écran, voilà, par exemple, sur l'écran dans lequel Infested, vous avez vu, et dans lequel va arriver Dogfist, et bien si on ne va pas assez vite, tout simplement, il y a deux blocs, voilà, là, Dogfist y est, il y a deux blocs qui vont s'afficher juste pour bloquer, et bien, la sortie, et donc on se retrouve dans les piques. Le boss, chez Infested, et chez Dogfist aussi, c'était une sorte d'énorme robot, chozo, métroïde, on ne sait pas, assez impressionnant, mais en fait, il y a un safe spot, au bout de la plateforme, là où ils se placent tous les deux, c'est un safe spot, on n'aura pas besoin de se mouvoir pendant le combat, et c'est déjà terminé, c'est allé très très rapidement. Et donc, on va continuer cet espace, cette skybase, on récupère donc la clé, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour, et bien, pour supprimer les blocs 1. Une chute qui ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans des jeux comme VVVVVVVV, où il ne faut pas taper les piques, évidemment, on retourne dans le château, le château qui est plus ou moins un hub, une interface multimodale, à travers lequel on va accéder aux différents niveaux, et on a besoin en fait d'un nouveau power-up pour continuer notre aventure, et ce power-up, c'est la plume, la plume qui permet, vous savez, de ralentir la chute on peut frapper mais c'est presque indispensable non pas dans les niveaux et Duck Fist, il aurait tout passé sans les tuer, ce qu'a fait Infested mais il faut en gros défoncer les slimes pour pouvoir passer par dessus et pour pouvoir traverser les salles un niveau une salle pas très sympathique, la salle avec les trolls dans laquelle passe Infested des trolls qui sont durs à tuer ah et donc voilà un fail pour Infested sur ces trolls qui donc prend le point de sauvegarde et donc Duck Fist repasse devant on va avoir ça pendant tout le run quelqu'un qui repasse devant l'autre qui repasse derrière ça va être ça pendant tout le run c'est toujours des choses très intenses tandis que Duck Fist galère avec les slimes mais ça passe et voilà, vous voyez c'est bloc 1 qu'il peut désormais supprimer avec son tir tout simplement ensuite donc Duck Fist est un tout petit peu en avance ils sont sur la même salle c'est vraiment 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 très très proche quand même on retraverse le château évidemment on connait la route complètement par coeur on fait du backtracking on est un peu dans la même idée que des jeux comme Metroid on sent les influences évidemment il y a beaucoup de backtracking on va revenir dans certaines salles quand on aura des power-ups suffisants pour pouvoir les traverser etc. et on va rentrer dans l'eau dans un niveau aquatique et vous voyez que c'est affiché sur l'écran des deux runners un compte à rebours un countdown qui représente évidemment leur apnée et donc une fois que le countdown arrive à 0 et bien c'est la mort mais normalement ils n'auront pas besoin voilà une festelle est déjà sortie de l'eau et va remonter alors en essayant de ne pas se planter sur ces boules de feu on prend le checkpoint parce que c'est beaucoup plus safe qu'on ne prendrait pas forcément un run normal d'ailleurs quoi qu'une run normale sans mort c'est quand même assez audacieux de le faire ça doit exister je pense mais c'est pas sûr en sachant que le world record est à peu près à 43 minutes il me semble c'était ça en tout cas il y a quelques mois peut-être que ça a été amélioré mais c'était quand même déjà bien optimisé un tout petit peu d'avance sur Infested qui traverse ses salles avec assez d'aisance et donc alors on l'a pas vu très rapidement donc Duckfist va le faire aussi regardez bien en fait il active un portail le portail 4 qui servira un peu plus tard voilà et donc on arrive avec Infested dans une zone un peu psychédélique avec un nouvel ennemi c'est une espèce de magus qui envoie des boules d'énergie mais de plein de manières différentes avec plein de patterns différents qui peut être un peu trolesque des boules de pique aussi qui vont apparaître et disparaître bientôt dans une salle qui va prendre beaucoup de temps voilà Infested y arrive c'est une salle qui prend énormément de temps il va y en avoir plusieurs comme ça et évidemment on essaye de ne pas se fail parce que là un fail sur ces salles là c'est la punition extrême c'est une énorme perte de temps et donc il faut avoir le timing tout simplement encore une là pour l'instant encore c'est plutôt facile mais il va y avoir des salles ensuite beaucoup plus difficiles au niveau du timing et voilà donc Infested arrive dans une deuxième salle ou le petit skip du premier safe point c'est audacieux parce que un petit fail sur l'exécution et c'est mort alors c'est pas du frame perfect mais c'est quand même assez subtil tandis que voilà vous avez vu Duckfist et bien n'a pas essayé le skip du premier safe point et donc voilà des salles où on se fait un peu chier il faut le dire parce qu'on ne peut pas skip des safe points ou alors très peu et puis bon il y a un timing à respecter donc je vais prendre encore une courge et deux évidemment c'est pas très bon pour le speedrun ce genre de salle qui s'apparente en fait à une espèce d'autoscroller alors pas un autoscroller mais bon vous m'avez compris quoi voilà donc Infested est sortie de ces salles horribles alors en sachant que difficile ces salles là avec ces mobs qui tournent comme des possédés autour de ces petits cubes mais c'est plutôt bien passé on va tuer voilà on va tuer quand même les magots pour safeiser le passage ça me paraît quand même beaucoup plus beaucoup plus raisonnable du côté de Infested Richie qui remonte qui remonte qui ne perd pas de temps et là l'écart commence à se creuser un sales point qui commence à se creuser pour entre les deux runners et et on va justement arriver bientôt alors tandis qu'on retrouve cette salle horrible avec les piques qui apparaissent et disparaissent mais en gros ce qu'on fait là évidemment on se dirige doucement mais sûrement vers le troisième gardien le troisième boss qui est en fait une magicienne une magicienne malicieuse c'est en fait une espèce de gros magicien comme on l'a vu dans ces dans ces dans ces salles là qui va normalement être facile à passer une seconde et re désolé pour un petit problème technique et donc vous voyez que dans la salle d'Infested Ricci et bien il y a un bloc 2 en chiffres romains qui est impossible à passer pour le moment et qui et qui ne pose pas spécialement problème pourquoi il y a un bloc 2 ici d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il est placé ici ce bloc 2 mais qui pose pas de problème en fait pour passer donc peu importe des salles des salles toujours des salles avec ces piques là on voyait que Infested a été obligé de faire éclater la bubule pour pouvoir passer dans le dans l'espèce d'ascenseur dans la chute dans la petite cheminée dans le niveau où va arriver Duckfist là sous peu et voilà donc des salles qui vont passer quand même assez rapidement plus rapidement et vous voyez que le timing est de plus en plus précis par rapport par rapport aux premières salles avec ces blocs à piques où on avait quand même le temps de passer là le timing c'est vraiment quelque chose à prendre en main et donc on arrive avec Infested sur le boss sur le mago tandis que l'os me dit le bloc 2 est sans doute là pour simplifier le passage peut-être oui effectivement tu as raison oui pour faire un safe un safe point oui qu'est-ce que tu dis tout à l'heure un safe point j'ai dit n'importe quoi un safe spot un safe spot waouh ok une facette vient de se planter sur le mago donc Duckfist pourrait éventuellement reprendre la tête ici une magicienne qui est super super rapide dont il faut connaître en fait les patterns évidemment par coeur pour esquiver sachant qu'il y a un quick kill qui est possible après le moment où elle va faire ses tonneaux enroulés un petit peu à la documentalité et ben voilà donc le boss est terminé pour les deux pour les deux runners ils sont à peu près sur le même niveau oui donc on a récupéré la plume et vous voyez encore une fois comme le métroïd et bien on utilise la plume immédiatement et puis grâce à la plume on peut en fait et bien comment dire flotter flotter un peu dans l'air voilà vous voyez très bien très bien ça un effet parachute tout simplement on active un autre portail chez Infested et chez Dolphys ils sont vraiment au coude à coude et on va retourner dans l'eau retourner dans l'eau pour et bien aller en quête d'un nouvel item et ce nouvel item c'est et bien la respiration infinie en fait comment dire la bouteille la bouteille d'oxygène voilà donc un petit passage assez assez trop lesque vous avez vu qu'on doit passer dans l'eau avec la plume et dans l'eau il y a une espèce de physique un petit peu à quoi la physique il m'a pas l'air si il y a une physique un peu différente dans l'eau dans l'eau en fait il y a déjà un effet de plume un effet de parachute mais avec la plume en plus et bien on a encore plus cet effet parachute voilà donc on se débarrasse évidemment des gros ballons roses qui sont très difficiles à passer si on ne les shot pas on traversait ça le duck fist était un petit peu embêté par ce sniper en forme d'oeil mais ça a l'air de bien se passer on va se débarrasser de cette torpille lanceur de missiles voilà vous voyez encore une fois ce petit tas de pics à passer avec la plume ah oui donc une salle assez embêtante on va devoir se débarrasser de toute façon de ces trois lanceurs de missiles également on prend le checkpoint et on va arriver bientôt donc on retourne dans l'eau il ne faut pas se fail évidemment sur ce petit corridor qui descend avec ces pics qui ressemble un peu à ce qu'on peut trouver alors moi ça fait penser évidemment à Super Meat Boy au niveau de The Kid sur Super Meat Boy avec ces pics à éviter mais bon de toute façon ce genre de choses dans pas mal de jeux différents notamment encore une fois vous pouvez vous vous pouvez et et on va bientôt eh bien sortir de l'eau donc on est à 60 vous voyez on n'a pas encore récupéré l'apnée l'apnée infini donc on va bientôt sortir de l'eau pour aller à dans un nouveau monde dans un nouveau monde qui est le monde des ruines des ruines plus ou moins des ruines incas en quelque sorte c'est le monde auquel voilà auquel vient de parvenir Infested Richie oh un petit fail sur les grenouilles ah ces petits grenouilles qui font plaisir et donc Dogfish reprend la tête encore une fois oui avec des piques vous voyez alors oui on sent très bien l'influence alors ça me fait penser à plusieurs à des jeux dont j'ai pas le nom sur le goût de la langue mais que j'ai déjà vu et revu dans le genèse ou tout comme ça avec des décors dans ce style là dans le style des ruines avec des cascades etc cascades il faut pas non plus avoir trop trop mal aux yeux pour regarder ces cascades en boucle sans avoir une migraine Dogfish prend le chainpoint et on va on va bientôt arriver alors voilà donc une petite un petit passage de cascade avec le parachute encore quelques blocs à la Megaman évidemment les patterns ne sont pas RNG du tout il faut connaître l'optimisation de la route par coeur les petits blocs qui sont quand même assez chants ces blocs qui vous foncent dessus un peu comme les blocs de Mario vous voyez ce que je veux dire les gros blocs qui vous foncent dessus quand vous passez quand vous passez dessous enfin devant les blocs de Mario oui évidemment ce jeu vous le savez c'est un peu comme Mario évidemment et Dogfish qui prend le chainpoint et qui va monter 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 pour se diriger doucement mais sûrement vers donc cet item dont je vous parlais c'est à dire la respiration infinie qui se trouve en fait au tout en haut de cette cascade un cas ouh voilà alors d'abord petite temporisation devant ces deux blocs qui descendent et qui montent en même temps pour les faire passer le thompe voilà l'os merci le thompe le gros bloc le gros petit lul gris oui ces blocs là qui on passe on passe devant pour pour déclencher en quelque sorte et puis ensuite on repasse à l'intérieur enfin à travers quand ils sont beaucoup moins rapides Dogfish qui a récupéré la plaine infinie qui se retrouve donc devant le quatrième gardien qui est cette espèce de méga serpent alors il faut sauter un petit peu partout avec un rythme assez particulier on doit éviter tout simplement les bulles d'eau qui l'envoient les projectiles les petits serpents qui montent depuis le sol normalement ça ne doit pas poser trop de problèmes le pattern est connu évidemment des deux runners mais un boss qui est quand même assez long à sniper mais c'est passé du côté de Dogfish et j'ai l'impression qu'une fasted va reprendre peut-être un tout petit coup d'abord j'ai l'impression que c'est mieux passé du côté d'une fasted en tout cas toujours deux runners très 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 solides et toujours au coude à coude et donc on fait encore une fois du backtracking on redescend toutes les ruines à bloc on n'a pas le temps et donc on redescend à bloc dans les cloutiers qui sont prévus spécifiquement à cet effet vous voyez qu'on redescend toute la cascade sans se poser de questions pourquoi Dogfish s'est arrêté un petit peu ici pour laisser passer la grenouille peut-être alors je ne sais pas si c'était un fait ah voilà parce qu'une fasted a estenté un petit un petit skip mais une petite optimisation il est passé en dessous de la grenouille quand elle saute vous voyez que c'est la grenouille elle saute extrêmement rapidement et donc voilà il faut être solide pour essayer de passer en dessous de son saut pour optimiser quoi une demi-seconde même pas un quart de second sans doute voilà donc on traverse tout ça on retourne dans les ruines tandis que j'entends j'entends des bruits qui viennent du plateau du gaming live il me semble à priori on arrive dans les ruines non on arrive pas dans les ruines qu'est-ce que je dis on sort des ruines pardon et avec le nouveau power up et bien on n'aura plus besoin de retourner de retenir notre respiration sur l'eau pardon sous l'eau pardon j'en perds mes mots et donc avec infested et bien nous retournons sous l'eau tandis que Dogfish a rattrapé un petit peu son... non Dogfish c'était avant oula je commence à me mélanger les Doroners sont au coup d'un coup de deux de toute façon donc ça ne pose pas de problème vous voyez que le timer et bien ne s'affiche plus donc on va pouvoir passer énormément de temps et bien dans ces très longs couloirs aquatiques sans ennemis en fait du côté de Dogfish là vous le voyez sans ennemis enfin avec des blocs des petits pics de tous les côtés pour le fun mais sans ennemis vraiment embêtant en fait c'est un espèce de couloir un peu labyrinthique bon pas vraiment le skill de l'infini pour passer pour passer ces couloirs là c'est c'est un petit peu le moment de repos du run je suis fatigué depuis ce matin je vous inquiétez pas j'ai mon thermos de thé bien préparé à côté de moi je peux tenir jusqu'au bout de la nuit et c'est possible c'est ce que je vais faire pour vous faire public une petite gorge était le temps qu'il ne se passe pas grand chose à l'écran honnêtement là il ne se passe vraiment rien d'intéressant un très très long couloir aquatique aucun ennemi bon on se chie voilà il faut le dire il faut le dire c'est pas le moment le plus palpitant du run il n'y a vraiment pas moyen ici de gagner quoi que ce soit d'optimiser quelques frames que ce soit sur ces passages là mais vous voyez bien bien que c'est un passage évidemment impossible à passer sans l'apnée infinie bien sûr le timer aurait été fini terminé bien avant la sortie de ce couloir aquatique tandis que vous voyez on doit faire un petit détour sur le côté droit pour éliminer le bloc 1 qui nous barre la route et on a fait tout ça pour faire un grand grand détour en fait et pour revenir à l'entrée de ce couloir aquatique tout simplement pour récupérer et bien la deuxième clé voilà donc on a récupéré la deuxième clé qui va nous permettre et bien de supprimer les blocs avec le chiffre romain 2 cette fois-ci oui la deuxième clé les chiffres 2 ça paraît extrêmement extrêmement logique évidemment et donc du coup on va se mettre en quête et bien d'un nouveau power-up du quatrième power-up le power-up en fait le plus craqué le plus craqué du run très très exactement c'est le le high jump non pas non pas le high jump qu'on a déjà eu qu'on a eu en premier mais le double jump le double saut qui va nous servir à passer notamment des fossés des crevasses très très zardies voilà donc un petit check point là c'est vraiment fou les deux runners une façade et bugfish sont vraiment vraiment quasiment à moins d'une seconde d'écart à vraiment peut-être même moins d'une demi-seconde d'écart je pense et donc on arrive dans un nouveau monde en quelque sorte c'est ce monde sous l'eau avec une espèce de jungle bizarre voilà avec un nouvel ennemi qui est l'espèce de puff puff le puff fish un peu de poisson lune qui envoie des pics alors ça fait énormément penser enfin en tout cas moi ça me fait énormément penser aux monstres qu'on trouve dans des Donkey Kong dans Donkey Kong Country Donkey Kong Country 2 on trouve ces monstres là ces poissons lunes qui explosent et qui envoient des épines partout ou bien ces espèces de cruches tracées de copiages ah Infested vient de se faire tuer heureusement qu'il a pris le checkpoint et Duck Fist qui avait pris un peu de retard et bien du coup repasse devant c'est vraiment c'est vraiment que ça tout le long du run c'est une gestion en plus dans une race comme ça c'est une gestion très technique et bien bien sûr de comment dire de du risque à prendre du risk and reward en quelque sorte du risque à prendre on dit qu'on demande à Oxygen Révision soit attentif pour le moment où le don d'EMD sera fait c'est à dire le don qui va être annoncé sur le stream US sans doute en fait le stream US il est mute chez moi donc je vais le mettre en fond sonore mais en fait tellement je parle je n'arrive même pas à entendre ce qui est dit sur le stream US honnêtement donc et bien si quelqu'un peut écouter le stream US et relayer l'information sur le chat Twitch ce serait vraiment cool de votre part et donc on se déplace on arrive dans une zone donc on quitte la zone jungle on arrive plutôt sur des espèces de tuyaux de tuyaux roses toujours dans un monde aquatique où Enfested qui vient de se louper et là grosse grosse punition grosse grosse punition pour Enfested oh oui oh là là vous voyez d'où il redémarre il a perdu au moins au moins 10-15 secondes sur même plus peut-être même peut-être 20-25 secondes même encore plus peut-être franchement il a vraiment perdu beaucoup de temps ici Doug Fist a pu avancer on croit que Doug Fist s'est un peu planté aussi donc c'est pas si sûr que ça on va voir on va voir si vraiment ça pose problème donc Doug Fist est quand même bien devant là mais vous voyez une grosse grosse punition sur sur ce fail et donc on arrive sur le boss le cinquième gardien les robots hippocampes alors là qui sont bon qui sont plus ou moins random on peut pas toujours savoir lequel va tirer sa petite boule de feu mais qui sont pas bien difficiles à passer en gros et bien on va target le plus de robots en même temps possible on va sautiller on va frapper celui du bas en sautant on va frapper celui du haut on va optimiser à fond et bien nos tirs pour sniper le plus rapidement possible tous ces robots hippocampes et j'ai l'impression que ça se passe très très bien chez Infested Richie même si c'est pris un fetch il me semble que ça se passe plus vite que pour Doug Fist en tout cas Doug Fist qui récupère le double jump encore une fois on doit utiliser le double jump immédiatement et bien pour sortir de la crevasse dans laquelle il était on va prendre du checkpoint pour pas perdre le bénéfice quand même de ce boss qui a été fait et du double jump et ce double jump vous voyez ce qui peut permettre de faire ce qui permet déjà de faire du backtracking évidemment il permet de sauter par exemple il permet de passer en dessous de ces petits passages dangereux en longeant en quelque sorte un petit peu les pics du bas comme ça mais en rebondissant au dernier moment pour passer de manière optimale et puis donc backtracking toujours backtracking forever on va en quête de la clé numéro 3 on est à peu près à ce moment là au 2 tiers on peut se dire qu'on a pris tous les power-ups toutes les clés enfin on va prendre la dernière clé etc mais vous allez voir que tout n'est pas si simple et que la durée de vie de ce jeu est encore assez conséquente mais le dernier tiers je vous rassure le dernier tiers est évidemment le plus difficile le plus ardu en casu comme en speedrun on retourne donc tout en haut dans la grotte on refait du backtracking à fond en notant au passage évidemment la physique la physique de l'eau de l'eau un peu surréaliste parce que l'eau n'est pas équilibrée comme vous voyez chez une facette Richie l'eau n'est pas équilibrée alors c'est quelque chose qui choquerait évidemment n'importe quel physicien n'importe quel chimiste normalement dans deux contenants qui sont proches l'un de l'autre l'eau doit être à la même hauteur enfin il me semble en tout cas là ce n'est pas le cas donc j'ai envie de demander un remboursement immédiat mais bon pour la peine au lieu de demander un remboursement nous allons bourrer des dons évidemment c'est pour la bonne cause et je vous encourage donc au passage à optimiser les défis français qui sont normalement sur la gauche de votre restream FR sachant que normalement il y a aussi mon nom en dessous alors je me demande si Biff a rajouté cette fois-ci et bien Wenz Xenoguers évidemment à côté de mon nom petite private joke qui fait bien plaisir alors on arrive vraiment dans une espèce de zone cristallifère cristallifère cristallume assez embêtante avec des pics qui ne pardonnent pas des mobs des espèces de gros burgers là vous voyez qui lancent des espèces de crunch chips quand ils explosent quand on les tue donc il faut les tabasser mais en même temps il faut sauter au bon moment pour éviter de se prendre et bien la punition après les avoir tués et on a en fait c'est vraiment des routes optimales à maîtriser parfaitement c'est voilà pattern difficile le duck fist le pattern des ennemis qui tournoient qu'on ne peut pas passer comme ça à la yolo mais qu'il faut temporiser un peu pour être un peu safe et surtout que les checkpoints sont extrêmement rares dans cette zone du jeu vous vous rendez bien compte que là s'il y a une mort dans une de ces salles c'est la punition extrême pour l'un ou l'autre runner et tandis qu'ils sont revenus quasiment au coude à coude quasiment au coude à coude pour récupérer la troisième clé qui va permettre d'arriver doucement mais sûrement enfin doucement mais sûrement non rapidement en fait rapidement et pas très sûrement pas plus sûrement que ça d'ailleurs et bien au sixième et au dernier gardien qui est une espèce de vous allez voir vous allez voir je vous laisse un peu la surprise voilà quelques salles donc des salles où il faut descendre vous le voyez rapidement sans temporiser trop parce que vous voyez il y a des blocs qui apparaissent et disparaissent et qui peuvent bloquer le passage encore une fois donc un espèce de troll de l'infini alors avant d'aller dans la salle du boss évidemment ces deux runners vont aller sauvegarder checkpoint alors ils arrivent au boss vraiment mais à la frame et vous voyez que ce boss est un peu random puisque pour une fasted il a popé à droite pour Duck Fist il a popé à gauche et il pop en haut en bas en gros il faut un certain skill quand même pour éviter les projectiles horizontaux pour les projectiles verticaux ça va c'est assez gratos mais pour les projectiles horizontaux il faut quand même être assez solide et il n'y a pas de secret en bourrine jusqu'à la victoire une espèce de Xena en planche et incroyable alors le stream je ne sais pas si vous entendez mais applaudi on est vraiment pile à la frame ils sont exactement au même alors pas pile à la frame j'exagère j'avoue mais ils sont vraiment au même point donc une race qui va se jouer vraiment au bout du bout et on a combattu tous les gardiens tous les gardiens on a toutes les clés on a tous les power-ups et donc on se dit on va aller au true last boss mais ce n'est pas si simple que ça tandis que Duck Fist vous voyez Duck Fist a préféré tuer ces deux pigeons qui ont envoyé des projectiles pour s'hypiser le passage donc du coup Infested qui a joué YOLO est passé avec beaucoup plus de désance donc on prend le warp et on arrive dans une zone un petit peu encore une fois la Metroid où vous voyez tous les portraits des monstres des boss qu'on a tués qui s'affichent et qui chaque portrait va déverrouiller en quelque sorte un seau une clé une porte et c'est uniquement quand on a tué tous ces boss qu'on va pouvoir accéder au dernier donjon au coeur de la forteresse du Péril et on traverse quelques zones quelques cavernes qui ne posent pas trop de problèmes enfin si là on arrive alors c'est une fesse de Ritchie on a passé une salle qui peut être très pro-esque et on arrive vraiment dans des salles ici là qui peuvent être quand même assez punitives on va arriver notamment le pattern il faut être très solide ils connaissent par coeur évidemment ça paraît facile évidemment ça paraît simple mais je vous assure que c'est pas facile le timing doit être très très précis très serré on sent quand même une certaine haine des développeurs du jeu pour le joueur quand même les pièges qui s'enchaînent à une vitesse assez vertigineuse des trolls encore une fois qui sont très très ouuuuh une festude qui a voulu la jouer yolo qui a voulu passer skip un safe point un safe spot pardon et qui s'est retrouvé bloqué même pas un quart de seconde sur le haut oh et un deuxième fail oh là là ah une festude qui prend du retard donc il s'est retrouvé bloqué un quart de seconde tout simplement sur le sur le haut du machin d'une espèce de de toile et qui du coup s'est retrouvé en retard pour le passage ah tandis que MrMV nous annonce les 5000 dollars 5000 dollars d'euros alors là alors là à bourrer 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 le chat là bourrer le chat les gg les frankerzy les les frankerzy nos bleu blanc rouge je sais même pas si on peut les faire avec je crois que c'est frankerzy bon peu importe voilà bourré magnifique les dons les dons de gaming live les dons de jv.com qui font vraiment plaisir c'est pour la bonne cause vous le savez on est là pour 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 ça donc vous voyez duck fist qui a pris vraiment beaucoup d'avance et en plus infested est coincé enfin coincé il est dans cette salle avec les pics qui clignotent et on peut pas aller plus vite on peut pas aller plus vite puisque littéralement même en tasse on ne pourrait pas skipper un 6 spots ce serait impossible le timing est tout simplement trop serré et avec duck fist donc on arrive dans des salles qui nous disent un peu quelque chose enfin j'ai l'impression en tout cas que ces salles ressemblent à des salles qu'on a déjà rencontrées avec des monstres qu'on connait déjà mais en color swap donc à mon avis je pense que alors faudrait vérifier vraiment techniquement mais je pense que le développeur enfin les développeurs ne se sont pas trouvé chier et je pense qu'ils ont réutilisé certaines salles ou certains ennemis voilà ils ont optimisé le ah voilà donc je dis que duck fist arrive dans une salle très 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 embêtante où il faut en tout cas en fait comment dire ralentir la chute pour taper pour envoyer des projectiles sur ces espèces de burgers rose et ressortir immédiatement pour éviter d'être touché et duck fist vient de prendre un faux safe point un faux safe point pardon un faux check point pardon qui est obligatoire à prendre évidemment et vous avez vu ce qui s'est passé on se retrouve avec un inventaire vide et donc avant de récupérer avant d'aller voir le dernier boss du jeu et bien on va devoir récupérer et bien tous nos power up et donc là on se démerde avec le petit saut simple du début sans la respiration infinie sans la plume et donc on doit et bien s'embêter à re-sauter sur ces petits cubes qui apparaissent qui disparaissent voilà vous sentez la haine jusqu'au bout de ces développeurs ou une salle très difficile à passer c'est la partie la plus difficile du run là que vient de passer duck fist de sauter au dessus des trois petits blocs qui disparaissent et d'optimiser ce passage là c'est vraiment très difficile et donc duck fist vient de récupérer le high jump et donc avec le high jump on va sortir de l'eau et oui ce que je ne vous ai pas dit c'est que là en fait ils sont en train de faire un gros skip parce que normalement avant de récupérer le high jump on est censé récupérer l'apnée infini seulement en allant très très vite dans ce passage aquatique avec un timing vraiment très serré vous allez voir et bien on peut ressortir de l'eau sans que le timer ait atteint les 90 secondes c'est un timing qui est très serré ce qu'on appelle l'infinite oxygen skip en gros c'est à dire le skip de l'apnée infini l'oxygène infini et donc ça va nous permettre de récupérer trois power up au lieu de deux et vous voyez que Duckfist sort avec un timer qui est à 8 secondes qui reste à 8 secondes infested alors j'espère qu'il ne va pas se planter sur les blocs qui apparaissent non ça va c'est passé tranquillement et donc l'infested va remonter également Duckfist qui va donc éviter ces espèces de missiles homing qui nous qui nous snip quand on passe devant eux et il va récupérer le double saut qui sert immédiatement pour passer ses salles avec les ennemis qui tournoient voilà on saute très vite avec ce ventilateur qui va nous aider à passer donc Duckfist a pris quand même beaucoup d'avance bon il peut toujours se passer quelque chose vous savez que vous avez vu depuis le début de ce run on n'est jamais à l'abri d'un problème et quand même Duckfist là est bien en avance donc bon mais ne disons pas ne vendrons pas la peau de l'ours avant qu'on ne l'ait mis par terre évidemment comme on dit Duckfist qui va donc il passe toutes ces salles je passe un petit peu donc c'est Mago qu'on retrouve avec ses patterns différents qui envoient des espèces de boules magiques de boules magiques j'ai même pas fait exprès alors là j'ai même pas fait exprès vous voyez et on récupère la plume qui est indispensable les trois autres power-ups autant l'oxygène infini on peut s'en passer autant les trois autres power-ups on va être obligé de les récupérer backtracking backtracking après la récupération de cette plume on essaye de ne pas se planter parce que le checkpoint est quand même assez loin donc un fail ici équivaudrait à une grosse grosse punition on est toujours dans des salles très très punitives donc une chute assez interminable ici chez Dogfish vous le voyez dernier checkpoint du jeu et non pas dernier d'ailleurs avant dernier mais vous allez voir donc on arrive au last boss au last boss évidemment à l'avant dernier boss vous me doutez bien qu'il y a un trou last boss après qui a un pouvoir spécial qui arrête le temps vous voyez et quand il lance son pouvoir spécial il faut absolument se placer en l'air et absolument pas face à ses projectiles tandis que Dogfish vient de fail contre le last boss et donc Infested va pouvoir peut-être revenir va pouvoir peut-être revenir s'il ne se fail pas contre ce boss là donc vous voyez on va revoir ce pattern là oh deuxième fail pour Dogfish et Infested reprend la tête Infested qui va justement gérer ce pattern vous allez voir que ce boss il va bientôt arrêter le temps ici à ce moment là et donc il faut pas être en face des projectiles qu'il a comment dire invoqué le nouvel arrêt et donc il arrive oh très très beau quick kill ici bourrinage normalement on n'a pas le temps enfin on peut ne pas avoir le temps en tout cas d'arriver à bourriner le boss avant qu'il envoie un nouvel arrêt du temps et qu'il envoie des projectiles verticaux et c'est à dire qu'il faut se placer juste au dessus du boss Dogfish en revanche là perd beaucoup de temps Dogfish perd beaucoup de temps j'espère qu'il va pas se faire une troisième fois parce que ce serait vraiment vraiment punitif et évidemment vous vous doutez bien que non ça va Dogfish vient de le tuer on arrive cette fois-ci au dernier checkpoint et Infested arrive et bien au true last boss le super mecha qui a été activé par les terroristes on évite les missiles en fait un combat pas très très difficile on bourrine la tête autant que faire se peut évidemment l'écran l'écran vert là que vous voyez quand il faut connaître les patterns par coeur évidemment le rideau laser que vous avez vu on se cache sous le bloc de gauche et il n'y a pas de problème pour les missiles bon c'est assez gratuit aussi il faut avoir un bon timing mais ça passe et pour les boules de feu et bien chaque runner a un petit peu son propre pattern mais en gros si on a si on a une bonne une bonne connaissance du pattern qui n'est pas vraiment RNG et bien ça passe assez gratuitement vous voyez que l'écran commence à se fissurer l'écran commence à se fissurer et ça va être bientôt bientôt sans doute le GG pour Infested Richie ça va être bientôt le GG et oui c'est la mort du boss la mort du boss pour Infested et Doug Fist qui s'est loupé Doug Fist qui se loupe sur ses last boss Doug Fist qui était en avance et qui a perdu du temps sur la fin c'est dommage c'est dommage parce que c'était plutôt bon sachant qu'ils sont en train de faire un timer qui n'est pas dégueulasse du tout pas dégueulasse 42 minutes c'est vraiment pas mal un sub 45 sur ce jeu c'est vraiment déjà très très bien mais bon ils connaissent évidemment parfaitement le run le timer ne s'est pas encore arrêté parce qu'il y a tout simplement une espèce de dernier corridor très rapide à finir avant le timer en fait un backtracking forever on va retourner au début du jeu on va retrouver notre vaisseau notre vaisseau mère un petit peu à la Metroid avec notre parce qu'en fait les terroristes voilà ils sont en train de s'échapper Duckfist qui repère encore une vie et donc le timer en fait qui aurait dû s'arrêter pour Infested au moment où la cutscene s'est enclenchée on a vu les terroristes qui s'enfuyaient et voilà c'est un beau GG pour Infested Richie un beau GG on a vécu on a vécu du beau beau jeu jusqu'au bout du suspense j'espère que vous avez apprécié cette run alors c'est pas encore fini espérons que Duckfist va quand même finir son run on va pas le merci kill quand même mais bon de toute façon l'estimate était à 55 minutes ce qui était large c'était vraiment large l'estimate à 55 minutes mais non mais je pense qu'il va finir ce boss l'écran est déjà fissuré sachant que on peut en profiter peut-être pour regarder si j'ai le même temps le même temps que vous je pense que personne ne s'est trop vraiment plein donc je pense que ça doit être à peu près ça moi je suis sur le stream là 43, 52, 53, 54, 55 voilà donc dites moi si je suis un peu en retard un peu en avance etc bon voilà de toute façon en fait si vous dites que je suis en retard en avance j'ai pas grand chose à faire donc bon j'espère que c'est pas trop méchant et que ça vous a pas trop empêché en tout cas de suivre mes commentaires oui un boss qui est quand même assez long là on le voit et voilà donc c'est fini pour Duckfist aussi et donc Duckfist va pouvoir et bien enclencher cette dernière phase et remonter vers la cutscene je pense qu'il va finir en sub 45 une seconde de retard c'est parfait 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 je pense que ça va finir à sub 45 oui la remontée ça dure quoi 15 secondes on va finir à 44, 50 quelque chose comme ça à quoi qu'il y a la petite cutscene avant non mais je pense que ouais 44, 50 55 est-ce qu'on va finir avant 45 allez-y essayez de deviner dans le chat si on va finir avant 45 je pense que oui je pense que oui parce que là c'est quand même assez assez ça va être juste ça va être juste non ça va passer moi je dis que ça passe 44, 55 oui ça passe ça passe 44, 55 44, 55 alors sachant qu'ils ont arrêté le timer un petit peu 44, 54 très bon sub 45 sub même au 43 il semble même pour une fête de Richie qui est très très content un excellent temps sub 45 qui est un excellent temps aussi franchement et donc une estimate vous voyez un qui était très très large pour ces deux runners mais on ne sait jamais ça peut troller évidemment à l'infini comme tous les et on ne sait jamais ce qui peut se passer merci Axel pour le com à plus tard ah non tu restes bah oui je reste je reste ce soir je me rends en poule en votre compagnie mes amis mais ça ça me fait plaisir ça fait vraiment plaisir de rester avec vous pendant 5 heures c'est ça que j'aime c'est pour ça que c'est pour ça que je viens sur internet vous le savez et tandis que je vais en profiter quand même pour rebois un peu de thé désolé je me tais pendant une bonne minute peut-être que tu veux mettre des pubs du coup noire d'est je ne sais pas comment ça s'arrange la pub strat mais bon voilà j'espère en tout cas que vous avez profité de ce que vous avez apprécié ce beau run très beau run et puis donc on enchaîne dans 2 minutes sur Commander Keen merci Dracichard j'apprécie j'apprécie le soutien franchement j'apprécie le soutien ah bah merci les gens c'est sympa merci Ardi merci merci c'est pas fini c'est pas fini comme dirait la pub comme dirait l'autre c'est pas fini Hermine Throod thank you Hermine Throod je ne sais pas comment ça se prononce vous allez voir Commander Keen c'est la glitch festa franchement restez pour Commander Keen je vous assure ça ne dure pas très longtemps enfin le premier va durer un peu plus de temps mais les deux autres ça va être torché en 5 minutes chacun enfin en 3 minutes chacun ça va être la foule je vous assure ça va être ça va être craqué thank you du coup même pas même pas Henri j'ai même pas été prof de chimie même pas mais mais j'ai fait des sciences tandis que je ressors donc mes commentaires je retrouve mes commentaires de notes que j'ai préparé pour le commun de Keen je ne bois pas de café Mr Big Dad je ne bois pas de café je n'aime pas trop le goût je bois du thé je sais que le thé ou le café c'est quasiment pire que ah non je ne vais pas dire de quoi c'est pire parce que sinon ça va lancer le débat et ça va donner du boulot au mode donc non je respecte mais thé ou le café il faut choisir choisissez votre camp ok welcome back to AGDQ 2015 I'm your host Skybills and coming up next is Commander Keen 4 avec Captain Clever ah je m'hydrage je m'hydrage sinon j'ai plus de voix après chocolat chocolat au lait alors chocolat au lait oui ou bien chocolat de Mouncana chocolat de Mouncana oui tapez YouTube chocolat Mouncana ça c'est très c'est très bon très bon je ne sais pas si il y a Wingspies sur le chat mais je peux vous en parler ou Wingsong d'ailleurs attendu que ça ça time out à l'infini magnifique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501